Bonjour, je suis ravi de vous annoncer que cette chaîne Quintessence a effectivement passé le millier d'abonnés, donc c'est un petit succès, un succès d'estime, très modestement, mais j'ai vu que ces derniers mois le compteur augmentait régulièrement et ça semble véritablement indiquer que cette chaîne répond à un petit besoin. Voilà, dans la communauté française des admirateurs de la Chine et de la médecine chinoise en particulier, je crois qu'il y a des choses à dire, à partager, et YouTube sert à ça, donc merci à la modernité, merci à Internet, qui sert aussi à partager des connaissances. Voilà, bienvenue dans la société de la connaissance, comme disent les sociologues. Voilà, donc je me réjouis de l'utilité de cette chaîne, et puis je vous rappelle que les échanges virtuels ne nous empêchent pas de nous rencontrer aussi physiquement, il se passe en réalité toute autre chose, et l'humanité et le lien ont toujours besoin de toute façon de cette présence physique, et de cet accompagnement et de ce partage, voilà, ce partage vivant. Bon, on peut toujours répondre à des questions via les mails et les vidéos YouTube, mais enfin, c'est quand même plus vivant en vérité. Donc, les formations énergie continuent, elles continueront en 2019 et 2020 avec Audrey et Valérie, dans une forme qui reste à définir et qui peut s'adapter très librement en fonction des contraintes, de tous les étudiants qui s'inscrivent aux formations énergie, en fonction de leurs contraintes familiales, professionnelles, financières, puisque, bon, on pratique des tarifs qui sont des tarifs associatifs. Voilà, et je suis content de pouvoir le dire et le rappeler, ce sont véritablement des tarifs associatifs. Donc, un petit bonjour en passant à nos amis de la Mivilude et à tous les dénonciateurs qui nous ont collé une enquête administrative cet hiver. Voilà, il n'y a pas de problème avec énergie. Ça peut déranger des gens qui n'aiment pas les médecines alternatives ou qui ont un problème avec le jeûne, croyant que c'est dangereux, comme ça a été écrit noir sur blanc, mais rien ne le prouve. Et l'écrire dans un document administratif, ça reste véritablement problématique dans un pays comme le nôtre. La France qui, normalement, défend une valeur qui s'appelle la laïcité et qui consiste en ce que chacun doit être libre de croire, dans sa vie privée, aux options religieuses ou philosophiques qui sont les siennes. Voilà, donc énergie n'empêche énergie, c'est-à-dire moi-même, Audrey, Valérie ou tous les intervenants qui viendront, Yves, Camas, Rémi, qui commencera, je le salue, à donner des cours de théorie fondamentale à la rentrée. Personne n'oblige ici qui que ce soit à croire à quoi que ce soit, mais voilà, ça ne nous empêche pas d'alerter quand même tous ceux qui pourraient avoir des intentions, je dirais, suspectes, de s'assurer qu'ils n'essaient pas, eux non plus, de nous contraindre. Ce n'est pas par la contrainte qu'on progresse, je crois que c'est par le dialogue et pas non plus par les calomnies, les dénigrements et plutôt par l'étude et l'expérimentation directe. Alors vous savez que j'expérimente le jeûne depuis une vingtaine d'années maintenant et là aussi, il y a des choses à partager pour tous les étudiants en médecine chinoise puisque vous savez que dans un certain nombre, dans un très grand nombre d'instituts de médecine chinoise on continue de colporter cette idée, je dirais académique, mais totalement fausse que le jeûne est contraire au principe de la médecine traditionnelle chinoise. Alors c'est vraiment connaître très mal cette histoire de la médecine chinoise qui ne se résume pas, encore une fois, à ce que Mao en a fait dans les années 50 lorsqu'il a codifié ce que nous appelons aujourd'hui MTC ou MCT, médecine chinoise traditionnelle, médecine traditionnelle chinoise. Encore une fois, je vous invite par exemple à relire Han Chang ou d'autres chercheurs qui ont montré comment la Chine a réinventé une certaine tradition dans ce deuxième vingtième siècle, dans cette deuxième moitié du vingtième siècle et cette tradition réinventée ne colle pas toujours à la réalité. N'en déplaise à Siono par exemple ou à d'autres qui, même s'ils ont fait leurs études en Chine, et bien ont fait leurs études en Chine dans ce contexte académique moderne, je dirais normé et parfois mal orienté sur la base d'une interprétation de la tradition qui n'est pas toujours juste. Je dirais pour faire court, parce que je voulais vous parler du jeûne à présent, que la Chine moderne, la Chine d'aujourd'hui, la Chine post-maoïste, a une vision traumatisée de l'expérience du jeûne. La Chine, de la même manière que nos grands-parents ont été traumatisés par les expériences de privation des deux guerres mondiales, les Chinois ont été traumatisés eux aussi. Un tout petit peu plus tard, enfin, dans la période coloniale, évidemment, par une situation économique constamment dégradée, mais aussi dans les années 58, pendant la période du grand bond en avant, qui a été, vous le savez, un grand bond en arrière et une expérience vraiment traumatisante. Des millions de gens sont morts de la famine à cette époque-là. Alors, parler dans ce contexte de jeûne, évidemment, c'était un descent, c'était absolument insupportable. Et la médecine chinoise, je veux dire, conventionnelle, universitaire, académique, qui se poursuit dans la période communiste, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, évidemment, garde le souvenir de ce traumatisme. Et elle ne peut pas faire, je dirais, l'apologie ou encouragée à un type de pratiques qui sont trop étroitement liées dans la mémoire du peuple chinois à une expérience de souffrance et de mort. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que, sorti de ce contexte, car aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce contexte, nous, Européens, comme les Chinois d'ailleurs, aujourd'hui, nous vivons dans une abondance, en tout cas pour les Chinois des régions côtières, nous vivons dans une abondance éhontée. Et ce n'est pas en jeûnant que nous nous ferons du mal, bien au contraire. Donc je suis là pour témoigner, moi qui vis dans un pays riche, comme vous, voilà, je vis en France, je n'ai jamais vécu en Chine ni dans une région pauvre du monde. Je suis là pour témoigner, vous l'observez partout autour de vous, que les gens souffrent de pléthore, ils mangent trop, nombre incroyables de pathologies viennent du surmenage alimentaire. Et l'expérience du jeûne est une manière de mettre sa rate au repos. Notre rate est en vide parce qu'elle est bien souvent. Les vides de rate, c'est très très fréquent, en tout cas ça entre très fréquemment dans les syndromes qui composent les pathologies de nos patients. Mais ces vides de rate sont consécutifs, très souvent, à un problème de plénitude. Donc ce n'est pas en tonifiant la rate qu'on va l'aider à en sortir, mais au contraire, en la mettant au repos. Donc si vous voulez, le jeûne est une méthode très subtile d'harmonisation qui n'est pas évoquée, encore une fois, aujourd'hui dans les programmes officiels de médecine traditionnelle chinoise, mais qui fait largement partie du background, de l'héritage de la médecine traditionnelle chinoise, notamment à travers l'expérience des immortels, c'est-à-dire des sages taoïstes qui vivaient au sommet des montagnes. Bon, voilà, il n'y avait pas un super-ru ou un carrefour caché derrière les monts Huangshan, par exemple, ou au sommet des monts Aimei. Vous n'avez rien à manger là-bas. Donc si vous y allez, c'est pour vivre autrement. Et on peut vivre de très peu. Donc je vous invite à expérimenter le jeûne et à, si vous voulez, dépasser cette espèce de lieu commun qui finit par devenir une erreur une erreur répréhensible à l'heure du net. J'ai tous ceux qui continuent d'affirmer que le jeûne est contraire au principe de la MTC. C'est vraiment n'avoir absolument jamais fait l'expérience sérieuse d'un jeûne que de dire ça. Et c'est vraiment n'avoir pas non plus médité suffisamment les principes de la MTC. Donc jeûner, tout seul ou avec moi, ça c'est possible aussi. Ici, ça peut se faire à moindre coût, au coût d'un hébergement ou à peu près. Donc très loin des forfaits qui vous sont proposés dans les hôpitaux ou dans les centres qui sont dirigés par des professionnels. Moi, comme vous le savez, je ne vis pas de ça. J'enseigne la philosophie, le chinois, ici ou là, à Sciences Po. C'est la raison pour laquelle... D'abord, j'ai du temps, oui, parce que j'enseigne, je peux consacrer ma vie à l'étude. Je crois que c'est la moindre des choses pour un enseignant. Mais c'est aussi ce qui me permet, puisqu'on est en France et que les enseignants n'y sont pas trop mal traités, c'est ce qui me permet de proposer ce que je propose dans un contexte associatif au tarif qui est celui d'un tarif associatif. Et donc, encore une fois, merci à tous nos dénonciateurs qui nous ont permis de le prouver cet hiver. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fête des mers, un très bon printemps qui n'est pas très chaud, mais qui ne nous empêche pas de jeûner. Vous savez qu'il y a une retraite du 22 au 28 juin. Elle est pleine, mais il y a des retraites régulièrement. N'hésitez pas à me contacter pendant les vacances scolaires. On fait régulièrement une journée ou trois journées en accompagnement. Un tarif défiant de toute concurrence, encore une fois. Et surtout, en essayant de partager les connaissances minimales qu'il faut avoir en physiologie ou en médecine chinoise et en philosophie aussi, parce que le jeûne, c'est une expérience qui doit avoir du sens. Il s'agit simplement de perdre quelques kilos. Ça ne va pas bien loin. mais on peut aller beaucoup plus loin avec le jeûne comme outil d'éveil, si vous voulez, comme un outil vraiment pertinent à la prise de conscience et à la connaissance de soi. En tout cas, c'est dans cette perspective-là que moi, je cultive cet outil. Je n'essaie pas de perdre des kilos. et je ne crois pas que ce soit un objectif si satisfaisant. Je vous souhaite une belle journée encore une fois et je vous donne rendez-vous. A très bientôt.